bonjour et bienvenue c'est LeeCats bienvenue sur la chaîne je m'éclate avec madame pour une partie de one deck dungeon alors je vais mélanger le paquet de cartes on est dans les grottes du dragon le scénario dit un des plus faciles on est au niveau 1 avec une potion pour l'instant madame a pris la rebelle donc elle a 3d d'agilité un des magie ensuite sa capacité à chaque tour elle peut lancer un des noirs et le garder et par contre si elle a un elle perd un point de vie et trois points de temps ensuite elle a une capacité qui me permet de mon côté quand c'est c'est un piège de relancer tous mes uns et de mon côté moi j'ai pris le paladin à part que c'est quand c'est un combat elle pourra relancer tous ses uns madame a 3d 3 points de vie moi j'ai deux points d'attaque 2 points de magie 3 points de vie et mon autre capacité ma capacité héroïque c'est l'entrée lancer votre dé de stocker ici et pour l'instant j'en ai pas par contre stocker un des noirs ici quand vous ouvrez une porte qui vaut quatre d'expé ou plus vous ne pouvez avoir qu'un seul dé stocké à tout moment alors déjà le début ça va dégager parce que en fait on défasse beaucoup de cartes au premier tour alors comme on est à l'allée du dragon il faut déjà cinq cas un deux trois quatre cinq début du tour encore de 1 2 ensuite on va faire les pièces 2 3 4 on a exploré or 2 2 à chaque tour en fait il y en a deux deux temps voilà maintenant on peut explorer là on part il nous reste ça tout ça ça a été défaussé donc il faut ouvrir une pièce madame et qu'est ce qu'on en fait ces cartes défaussées ben c'est les unités de temps pour l'instant elles seront remises après au au second niveau quand on arrivera tout en bas à l'escalier et au second niveau on avancera ici ce qui fait que ça sera de plus en plus dur donc on explore ok on a un piège qui vaut deux soit on essaye de faire six ici avec trois durs sachant qu'il va nous falloir aussi un deux du coup on peut combiner nos trois des bleus on perdrait deux unités de temps sinon il faudrait que j'essaye de faire 11 avec 2d ce qui va être très compliqué donc je pense qu'on va essayer avec nos des bleus tu peux faire ton des noirs il faut pas de faire de 1 c'est tout voilà déjà tu as un 5 ce qui est très bien et on va lancer nos des bleus pour essayer de faire ça donc on perd deux unités c'est parce que ces bleus qu'il faut lancer oui alors là c'est un casse-tête de nos runes on perd du temps à le déchiffrer avec nos des bleus où on aurait pu le détruire mais détruire ça aurait été plus dur donc on lance tous nos des bleus vas-y alors on est large puisqu'il nous faut deux ici et ensuite on a tous les deux on a 15 au lieu de 6 alors on a gagné cette carte alors soit on rajoute un des roses soit ici pour deux des jaunes on peut lancer un des noirs je pense mais bon c'est pas et ça sert à quoi ? bah c'est pas c'est pas terrible donc soit on prend un supplémentaire rose soit on gagne déjà de l'expérience pour augmenter notre niveau bon bah je vais prendre un des roses supplémentaire ou toi ? les des roses ça sert à quoi ? c'est pour bah là par exemple on a fait on aurait pu faire un piège avec du rose où il y aura un monstre avec du rose donc à partir de maintenant tu as quatre des roses alors deux non on fait deux tu l'as pas déjà fait ? deux non là c'est le début du tour maintenant il nous reste ces trois pièces à explorer c'est parti alors qu'est-ce qu'on a un scarabée lui c'est en combat 3 des roses du bleu et ensuite il nous faudra des jaunes donc bon on peut faire déjà tu peux faire ton des noirs pas de l'un s'il te plaît oh joli magnifique donc bah là on prend tous nos dés en fait ah bon moi aussi même que j'ai quatre des roses et un des bleus je jette tout moi j'ai deux et deux toi tu as quatre et un c'est ça ? on jette tout là c'est un voilà donc toi tu attends 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 on verra après tac mets mes dés de côté par contre toi tu vas pouvoir relancer tes 1 si tu fais des 1 bon tu fais pas de 1 ok alors déjà il nous faut un 3 est-ce qu'on a un 3 jaune ? ah mais si tu avais fait des 1 toi aussi tu peux relancer ? non c'est pour les pièges ah d'accord alors il va falloir qu'on essaie de combiner au max euh ouais mais c'est un 5 alors 5 3 c'est bon ensuite un 5 jaune c'est bon le 6 ici on va le mettre là le 5 ici le 3 bleu c'est bon bah c'est bon on a 2 le 5 on peut mettre 2 dés sur un truc ? euh je crois pas alors ça foutu ? non pas forcément voilà un 3 là bah pour faire 4 attends parce qu'il nous manque un 3 ici aussi alors il y a quelque chose qui s'appelle fusionner les dés fusionner les dés ça veut dire qu'on en prend 2 et quand on les fusionne on obtient un dés noir de la valeur la plus petite donc on obtient un 3 ce qui nous permet au moins de mettre le 3 ici à ce moment là pourquoi tu as fait ça ? pourquoi on n'a pas pris celui-là déjà ? bah parce qu'il faut un jaune ici ah il faut un jaune ? oui donc comme on n'a pas de jaune on fusionne ces 2 dés ouais et on en fait un noir pour pouvoir remplacer le jaune ici à ce moment là dans l'histoire on perd que 2 cartes et on a remporté le scarabée si une case bouclier est vide défaussée cette carte au lieu de réclamer le butin on a rempli toutes les cartes bouclier et la seule qu'on n'a pas remplie c'est celle-là donc c'est bon alors du coup ah mais on n'a pas le droit pourquoi ? si une case bouclier est vide oui mais les boucliers on les a remplis ah les trucs verts ah pas sablier pardon voilà du coup j'ai bien envie de prendre un dés bleu moi mais c'est quoi ça ? ça c'est pour 3 dés rose on gagne un 6 noir mais bon ça fait beaucoup de dépensés pour avoir un 6 noir quoi même s'ils sont petits ah c'était quand on tire pour avoir tout ça c'est ça ? ouais par exemple contre un autre monstre ou voilà si on n'a pas besoin de tous les dés roses on peut les utiliser pour avoir un 6 noir mais je trouve que c'est cher payé alors je vais prendre un dés bleu supplémentaire à ce moment là j'ai 3 dés bleu 2 dés jaunes voilà pour l'instant on n'est pas trop mal donc début du tour une douée et il faut explorer une de ces deux salles alors c'est un monstre 4 donc j'ai un dés noir stocké ici et oh punaise c'est pas mal parce qu'on a beaucoup de dés bleu on a beaucoup de dés roses jette mon dés noir ouais tu peux jeter ton dés noir déjà donc il y a deux ok on ne pourra pas en faire grand chose malheureusement d'accord donc on va utiliser tous nos dés je vais utiliser mon dés noir tant pis on va assurer alors là c'est un combat c'est ça donc je lance mon dés on le met de côté hop là voilà tu lances tes dés mais comment on peut faire 11 avec deux dés on peut faire un plusieurs dés même voilà déjà tu as vu ce que tu as fait toi alors alors si déjà il nous faut un 3 aussi un 3 jaune si possible il y a un 4 donc on va prendre tant pis pour l'instant le 4 on verra après on va prendre ça ouais ensuite un 6 bleu un 4 bleu enfin il faudra un 3 minimum bleu ici il n'y a que 4 bon on va prendre 4 ensuite il nous manque 11 on a 4 et 5 9 et 2 11 mais c'est 3 dés ben c'est pas grave on peut en mettre autant qu'on veut là on peut en mettre autant qu'on veut c'est pas le métier quand c'est une grande case on peut en mettre autant qu'on veut en fait donc on a tout rempli voilà alors soit ce que tu peux faire c'est échanger cet objet ici oui et mettre celui-là en expérience donc ça te fait un point de vie supplémentaire un dé et celui-là on le transforme en expérience ici on peut avoir qu'un objet à chaque fois pour l'instant oui un objet une compétence et où est-ce que tu vois que ça fait une expérience ici les deux petites flammes ça fait 2 alors oui on a 2 sur 6 pour l'instant voilà bon on s'en tire bien il faut que tu retournes ça alors 2 ici 1 2 clac j'ai 3 1 alors c'est une porte verrouillée il faudrait 8 avec les roses et 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 puis voilà oh donc tu peux lancer les roses je pense alors déjà on perd un temps à cause de ça hop 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 donc déjà il nous faut un 2 ici hop c'est fait là il est incolore et ensuite bah 8 il fallait juste 8 tu as fait 3 fois 6 18 et 5 ça doit faire à peu près 23 alors on va mettre en expé toi j'ai le droit à un déjeun ah ouais si il faudrait que tu vires ça c'est pas trop intéressant ah d'accord par contre on va encore monter en expé ah mais j'avais le droit à un 4ème déros ah en plus tu l'as pas pris non bon bah je pense que si il est là ah donc ah bah oui j'en avais déjà eu un ah oh ouais voilà donc on est pas mal tac voilà voilà alors 2 1 2 on explore ça veut dire qu'on remet 4 euh pardon 4 pièces mais c'est quoi le but là en fait bah le but ça va être de monter notre nos capacités tout ça au maximum parce que quand on va descendre dans au fur et à mesure au 3ème étage on va rencontrer un boss le dragon ah donc là c'est quand on arrive aux escaliers qu'on descend oui là voilà et si on n'arrive pas à ouvrir toutes les portes euh je sais pas quoi enfin si si bon il y a un peu de soucis voilà allez tu peux retourner une carte alors 4 j'ai le droit à un dénoir stocké ici c'est un monstre euh ouais on va pouvoir essayer de se le faire on relance on lance tous nos dés lance ton dénoir déjà alors alors tu perds un point de vie et 3 temps voilà par contre tu peux relancer ton voilà c'est ma capacité voilà c'est quand même mieux euh ensuite on va on va lancer tous nos dés t'as le droit de lancer les dés bleus oui c'est un monstre on lance tous nos dés ah d'accord et toi tu vas relancer ceux-là et on a déjà un 6 oh là 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 moi par contre au niveau des dés c'est un peu pourri bah si t'as déjà un 6 ouais ouais et t'as pas de 1 tu peux relancer ah non c'est quand c'est c'est combat et c'est moi en fait hop toi tu relances tes dés et si tu fais des 1 tu pourras les relancer ok rappelle-moi que si on joue à un jeu où il faut lancer des dés c'est toi qui les jettera hein alors il nous faut un 3 un 3 noir on va le mettre ici il nous faut de sûr un 4 jaune ah bah heureusement que j'ai fait des gros chiffres là il nous faut un 6 rose il nous faut un 5 il y a un 4 ici un 5 et un 6 voilà c'est tout bon alors là je crois que une fois par tour quand c'est un piège on peut lancer un dé noir avec cette kappa ou alors ou alors on va gâcher quoi que ou alors tu prends celui-là ah bah tu perds le dé rose ouais non on va faire ça comme ça tu peux lancer un dé noir aussi en plus à chaque fois que c'est un piège mais on avait le droit j'avais le droit de relancer le dé noir oui parce que t'avais fait d'accord voilà alors 1 2 et il manque un des bleus parce qu'il est passé il est passé là et tu peux l'explorer alors 3 un spectre il nous faut 9 bleus et un 5 rouge de sur oh très bien celle-là en combat ça transforme n'importe quel dé rose en un 6 rose donc on va essayer pourquoi un dé rose en un 6 ça ça représente un dé rose et là ça veut dire gagner un 6 rose en fait donc il n'y a pas de rose on remplace oui mais c'est pas grave quand tu fais un combat ça sera après ça ah c'est vrai quand c'est un combat la couleur des dés c'est pas important alors pourquoi ils ont mis de la couleur sur l'écart alors attends mince tu vois là on a un truc là qui est chiant c'est quoi bah converti avant la rencontre convertissez un objet en xp donc je suis obligé de te défoncer ah bah voilà du coup on monte deux niveaux tant pis on monte deux niveaux alors ça par contre quand on convertit c'est pas c'est enlevé du tas alors on passe au niveau 2 ça veut dire qu'il y aura une deuxième potion ici et c'est quoi il va y avoir un bonus de rencontre ça ça pourra nous soigner pourquoi tu me prends mon dé noir on s'en fout tu prends sur si tu veux attends mon dé noir d'abord si c'est mon dé noir je veux récupérer mon dé ok on aura le droit maintenant on est limité à deux objets et deux compétences donc on va essayer de le faire pourquoi plus on monte et plus on n'a pas le droit à des choses je comprends pas plus on monte plus on a le droit à des choses jusqu'à présent on n'est pas limité jusqu'à présent on avait le droit à un objet supplémentaire une compétence supplémentaire maintenant c'est deux de chaque pourquoi ils mettent des couleurs si on n'a pas besoin d'avoir des couleurs de dé c'est à dire les roses si on peut mettre n'importe quoi comme couleur non on peut pas mettre n'importe quoi en priorité c'est des bleus ici par contre s'il y en a un noir on peut et c'est des roses alors les roses on peut les fusionner pour faire un noir pour essayer de remplir s'il y a besoin c'est ce qu'on a fait tout à l'heure oui là je serai en fait bah si tu vas lancer tout tes dés dans le noir en premier voilà déjà tu pourras peut-être mettre le 3 là on verra et après on lance tout non et j'ai le droit à ça en plus tu l'as en dénoir voilà ensuite on jette tout non et je jette les miens ici et tu jettes les tiens si tu fais des 1 tu les relances ok tu peux relancer ton 1 bleu bon tu ne relances qu'une fois malheureusement alors par contre ce qui est bien c'est que alors au niveau des jaunes on a déjà un 3 qu'on va mettre ici mais il nous faut absolument un 5 et un et 9 donc on peut faire un 6 et 3 ici peut-être ou 5 ou 5 alors on peut faire on va fusionner 5 et 6 et ici 6 oui mais il faut remplir en priorité ceux avec les boucliers donc il faut 9 bleus et 5 alors ce qu'on peut faire là on aurait les 9 bleus on aurait le 6 on peut fusionner ces deux là pour avoir un 5 noir et le mettre ici hop on fait les 9 avec ça hop ensuite il va nous en manquer oui il va nous en manquer là et malheureusement ah si un 3 on peut fusionner avec ça ouais mais ça fait un 3 non non ah un 3 noir oui un 3 noir et malheureusement il nous manque que 5 donc on perd alors je sais plus si c'est chacun ou à nous deux je vais regarder deux points de vie ouais je sais plus si c'est un chacun alors pour chaque coeur visible placez un cube de blessure sur votre carte de héros pour une rencontre à deux joueurs les blessures doivent être réparties aussi équitablement que possible on va d'accord on peut prendre une vie sur chacun tac et tac voilà ah mais il n'y avait pas ça là c'était quoi ça ça c'est après ça ça c'est une fois qu'on l'a gagné là on l'a gagné ah c'est une compétence c'est ça donc là on l'a gagné tu peux avoir ça si tu veux c'est toi qui as la marque des roses oui donc quel que soit si tu as un un rose tu pourras le transformer en six alors on reprend nos dés deux comment ça se fait que ah oui ça m'a pété un délai bleu là et celui il faut que je me regagne une compétence et là c'était pourquoi ce dé qui est bloqué alors celui-là il sert pour les rencontres si on a besoin on peut s'en servir on n'en aura qu'un lui je ne sais pas je ne sais pas d'où ils sont ah oui c'est lui c'est lui et j'avais le droit de le lancer que oui c'était un piège je ne sais pas je ne sais plus non tu ne l'avais pas lancé ce coup-ci celui-là si on l'a bloqué si oui mais il était bloqué depuis tout à l'heure là-bas celui-là sur le piège je ne sais plus tu es sûr on n'a pas triché non je ne crois pas bon on aurait lancé un dé de plus je ne sais pas ce qu'on a fait si on a lancé le dé noir ah oui c'était un combat c'est ça donc j'avais pas le droit de le lancer donc au pire on perd trois points de vie chacun un point de vie chacun encore ah non un seul point c'est moi qui vais le prendre comment on fait pour être alors on peut utiliser les potions alors commencer avec un cube de potions soit les trois blessures d'un euro au début d'un tour ou deux blessures n'importe quand mais il ne nous restait pas des trois quand même j'aurais pu le mettre un roc donc c'est bon ouais ça allait avec ce qui restait il y avait un quatre et un trois je crois donc ça allait on s'en sortait quand même donc c'est bon ben deux one two et il faut ouvrir une autre porte alors celui-là il n'a pas l'air trop compliqué soit on fait un six bleu et donc un deux ici soit on le détruit avec quoi soit on le détruit avec onze jaunes mais bon ça va être compliqué on l'a déjà eu celui-là je crois oui donc on va essayer ça pour deux un deux par contre on s'approche de la fin du niveau alors moi j'ai que deux des bleus bon ben tu perds un point de vie on perd trois un deux trois et j'ai refait oh là là par contre tu pourras te soigner de trois soit de deux à tout moment je peux lancer lui par contre tu peux lancer allez tu peux lancer tu vas le lancer avec ça ok non pas les des roses que les bleus que les bleus et le noir ok bon ben j'ai cinq déjà six ouais donc là il faut qu'on mette un deux au moins un deux oh ben tu fais tout tout seul alors quatre ici et six là c'est réglé on va prendre une carte on va prendre une carte comme ça mais ça on s'en sert quand ? ben quand on veut sur une rencontre quand il y a un combat et tu m'as dit pour récupérer de la vie ? ben au début du tour tu vas utiliser une potion pour récupérer là donc tu alors voilà mais moi je vais me soigner aussi une potion ou ça ? là ah le truc blanc c'est pas fait pour récupérer de la vie ? oui c'est une potion alors attends là ah ben il nous reste deux pièces par contre on peut pas piocher donc on met on peut finir soit on peut pas piocher deux cartes donc soit on met ça et on essaye de faire la dernière pièce oui soit on y va directement en fait alors ça ah ben tiens si ça te dérange pas je prends une troisième déjeune moi comment ça on y va directement ? au second étage mais on se prend une on se prend ça ? ben du coup non non ça c'est juste pour dire qu'on a trois alors attends je vais quand même regarder tant qu'ils sont visibles placez-y un cube de blessure pour chaque temps dépensé chaque fois qu'il y a trois cubes ici placez un placez-en un sur un euro et retirez les deux autres ah d'accord donc pour l'instant on peut faire ça alors oui et du coup je peux prendre une potion oui te soigner tes trois et moi je crois que je me soigne mes deux parce qu'il ne me reste plus qu'un point de vie comme ça au moins on est clean tous les deux pour le prochain niveau donc on ouvre ça dernière je croyais qu'on y allait directement ? non non on peut ouvrir celle-là essayer peut-être celle-là on va voir on n'est pas obligé quatre donc j'ai un dé noir tiens j'ai trois dé jaunes et deux dé bleus est-ce que tu penses qu'on peut essayer ou pas ? Gèle avant la rencontre dépensé trois ah si on se bat contre lui ça va nous faire perdre trois temps donc on va perdre un point de vie soit l'un soit l'autre mais qu'est-ce que ça fait si on ne la fait pas ? eh bien en fait on passe au niveau suivant directement et on perd un temps non on ne perd rien du tout en fait alors ça sert à quoi de la faire ? d'accord on ne prend pas le risque on pourrait gagner ça c'est quoi ? alors on se donne n'importe quelle couleur 4, 5, 6 c'est faisable oui mais ce qui se passe c'est qu'il faut dépenser trois temps ici un, deux, trois donc ça veut dire que ça fait on est arrivé là donc on en prend un ici on défausse les deux autres et il y en a deux voilà non c'est toi qui as le plus de points de vie ah oui mais toi tu as ton dé noir donc je le prends on verra plus tard pourquoi je peux le prendre ? pourquoi je le mets d'abord je lance ça tu n'as qu'un dé bleu toi qu'est-ce que tu as fait ? relance ça va 5 ensuite moi j'avais un dé bloqué je vais l'utiliser j'ai trois dé jaunes et deux dé bleus et toi tu as un dé bleu et quatre dé et tu as celui-là aussi non pourquoi j'ai celui-là ? ah non c'est que pendant les pièges oui c'est vrai c'est pas une mâchoire heureusement qu'il y a un gros alors ça c'est bon à toi si tu fais un dé 1 tu pourras les relancer qu'une fois par temps ok alors j'ai lancé mon dé vert il nous faut un 3 jaunes ou un 3 alors il n'y a pas besoin de rose on peut fusionner et faire un 3 noir et il faut quelque chose en haut aussi oui c'est justement un 3 noir comme ça ça c'est fait ensuite il va nous falloir 11 et 3 si on fusionne ah non il faut 3 jaunes alors ceux-là tu les as utilisés alors si on fait ça pourquoi tu as fusionné ceux-là ? on aurait dû fusionner attends déjà on peut dire qu'il y a 8 ici non si on fusionne ces 2 là on a un 6 bleu parce qu'on n'a pas de 6 bleu mais on s'en fout pourquoi ? le problème c'est que quoi qu'il arrive il faut qu'on fasse le bouclier d'abord on les a les 11 ouais on a ça et ça tu as dit que c'était n'importe quelle couleur on est d'accord de quoi ? là n'importe quelle couleur c'est jaune ça mais tu as dit que quand il y avait une grande case on pouvait faire ce qu'on voulait comme couleur non j'ai dit qu'on pouvait mettre autant de dés qu'on veut là c'est limité à 1 là on peut faire plein de dés oh là là tu comprends vite mais il faut t'expliquer longtemps on a les 11 là 5 et 5 il n'y a pas besoin de c'est que ça oui pardon ouais alors on aurait une 4 ici pour l'instant on serait bloqué sauf si on met un 5 ici il nous faudrait à ce moment là on n'aura jamais de 6 bleus 3 et 2 il en perd quoi ? 1 temps ah non alors si on fusionnait tout ça tout ça quoi ? lui on l'a déjà fait ou pas ? il fallait le mettre de côté mince 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 ben c'est bon qu'est-ce qu'il y a ? si tu fusionne ces deux là pour faire un 3 noir non si tu fusionnes tout ça mais non c'est le plus petit on fusionne nos deux plus gros on fait un 3 noir et on fait un 6 noir pour avoir un 6 bleu noir oui enfin bon c'est pour savoir ils sont tous les deux noirs ben il n'y en a plus bon bon ben voilà elle prend le 6 bleu c'est pareil on prend celui-là voilà tac et du coup tu peux avoir ça les deux ? ah oui parce qu'il y a ça voilà donc du coup j'ai droit à 1, 2, 3, 4, 5 alors il faut qu'il y ait un de nous je crois qu'ils prennent un dégât je crois quand même ou alors on peut y aller directement il faut que 3 ah les héros peuvent descendre immédiatement non mais de toute façon avec un des roses j'avais un des 6 un 6 rose en plus supplémentaire oui donc ouais du coup alors ce qui se passe c'est qu'on reprend pourquoi t'en enlever les deux ? parce qu'on descend directement en fait donc on remélange celle-ci il y a combien de niveaux ? 3 ? 3 oui je crois 3 et après c'est le boss mon dé c'est perdu dans la bataille hop là tac t'as combien de dénoirs toi ? euh éventuellement un là j'en ai un et c'est ça ? 3 et 2 oui alors malheureusement voilà comment on gagne de la potion ? il y a ça à faire maintenant bah il faudrait reprendre un niveau en fait et il faut faire les deux ? oui donc 8 et où ? si on a il faut faire 8 ici et 3 et 5 si on fait un combat et si on fait pas ? alors ici à nouveau 5 1 2 3 4 5 où est-ce que c'est marqué ? où est-ce que c'est marqué ? là on refait ça en fait 1 2 début du tour pardon 1 2 3 4 1 2 et c'est parti pourquoi tu fais 2 fois 2 ? parce que c'est à chaque début de tour mais tu l'avais déjà fait une fois oui mais là j'ai mis ça ça compte comme un tour on recommence un tour 1 oui alors tu peux maintenant ouvrir une porte on a un piège avec que du rose ça va être facile celui-là ça va être facile ok ça tombe bien parce qu'on pourra déjà le mettre là je peux lancer celui-là aussi oui ok non quoi non ? c'est de ce côté-là ah bon ? oui ah maintenant tu vas lancer toutes tes des roses et il faut... ah ! on fait lequel ? on essaye de faire 6 ou 11 si on fait 6 on perd 3 points de temps si on essaye de faire 11 sachant que tu as déjà 3 oui mais il y a encore tout ça à remplir il y a encore juste un 6 à faire ah il faut que je fasse 6 17 avec 6 17 ouais on tente oh alors déjà on a les 11 là ah non quoi non ? ça et ça voilà c'est bon impec ça fait quoi la différence entre les deux ? ben là c'est moins dur à faire il faut faire que 6 oui par contre on perdait 3 temps ici 1, 2, 3 ah alors que si on 1 on perdrait 1 on va directement soit on désarmait le piège soit on ne sautait pas dessus c'est pour toi alors non ? ouais je pense ça me fera un dé supplémentaire c'est pas mal après on verra s'il y en a un avec un point de vie en plus je changerai ok 1 2 et tu peux ouvrir une porte ou j'ouvre une porte comme tu veux oh on a un fantôme à l'envers alors c'est une rencontre ah 4 j'ai le droit à un dé noir ici défausser immédiatement les 1 et 3 obtenus ouh remarque les 1 on s'en fout parce qu'ils vont être transformés bah non s'ils disent de défausser on ne peut pas échanger non c'est quoi qui prime ? c'est la carte ou c'est la capacité ? je pense que c'est la capacité bon après les 1 on ne peut pas en faire grand chose voilà d'abord je vais lancer donc 1,3 ensuite on jette tous nos dés et je vais lancer mon dé noir et on peut utiliser le bonus de rencontre peut-être bah on peut voir d'abord non ? je ne sais pas je pense qu'on choisit avant tu as un dé noir aussi toi non ah non c'est pour les pièges bon avec tout ça on va s'en sortir quand même oui et puis moi je peux transformer un dé en rose en 6 ah oui un rose en 6 ah mais tu as ça là-haut aussi ouh oh là 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 une catastrophe internationale oh bah 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 il vaut mieux lancer le dé noir là-bas tiens tiens non 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 qu'est-ce que tu es quoi ? bah lance tout tes nez bah bah attends hop bon il faudrait que tu nous fasses ah merde il faut défausser les 3 ah bon ? eh oui tous les 1 et les 3 ils sont défaussés et celui-là aussi il y en a ouais oh c'est la misère oh là 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 mais c'est pas possible on est dans la mouise là alors les 1 et les 3 tu as vu que ça 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 part donc il n'y a que ça ouais on est mal on est mal on est mal donc il nous faut un 3 absolument un 4 et un 5 oulala non mais là c'est la bérésina il faut un 6 là je sais pas où c'est là il faut un 3 et un 5 bah le 5 on l'a je crois qu'on est capote là on va être capote là mais c'est quoi ce tirage qu'on a fait là désolé hein on va avoir des 5 et des 6 tout le temps quoi que les dégâts on se les répartit il y a combien ? 2, 4, 5, 6, 7 dégâts ouais ça fait 4 et donc il y aurait éventuellement un de nous deux qui mourrait quoi qu'il arrive donc bon bah voilà malheureusement ce monstre là il nous a tué mais c'est fini ? oui non bah si je meurs t'es toute seule après et encore il te restera qu'un point de vie et oui voilà c'est bah regarde aussi le tirage qu'on fait bah j'y peux rien bah moi non plus voilà tu m'excuseras je peux pas avoir je crois que si on a défaussé ça c'est parce qu'on a et on était obligé de le faire ? on avait on avait fait moi j'avais fait un dé jaune ouais il est vachement dur celui-là bah ouais on avait ça et on mais on l'a pas eu au premier tour ? non mais non ça devait être défaussé dans les voilà malheureusement nos seuls gros dés ils étaient là et après on a fait que ça donc ça 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 c'est défaussé et ta relance ah mais tu peux faire un 6 rose toi ah oui ah ah oh là là heureusement qu'il y en a un qui suit mais bon on est mal quand même je crois allez on redéfaussé les 1 et les 3 toc lui on le transforme en 6 du coup il nous faut quand même un 5 et un 3 il nous faut un 4 qu'est-ce qu'il y avait là ? t'avais pas un dé noir toi ? non ? bah non de toute façon quoi qu'il arrive là non non c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort voilà bon bah nickel 40 minutes pile poil la taille d'une vidéo là bon voilà c'est pas facile facile on s'est un peu trop lancé à l'aventure avec cette histoire des 1 et des 3 on est mal tombé mais on est obligé de la faire la carte ? euh non ah on n'est pas obligé de la faire ? bah non ah mais bon ici c'était pas trop dur en fait bah mais ouais on n'a pas fait attention à cette histoire là voilà voilà bon j'espère que ce début de partie vous a plu on refera une tentative une autre fois pour essayer de remporter ce d'aller jusqu'au bout de cette grotte donc après il y avait encore ça en plus et après on rencontrait le fameux dragon voilà bon j'espère que vous avez compris un petit peu le principe que ça vous a plu euh si ça vous a plu des likes euh abonnez-vous pour voir la suite et puis prenez soin de vous protégez-vous et à bientôt à bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501